Bonjour et nous voici pour cette dernière partie de Matthieu 24 et 25 où nous verrons les deux paraboles qui se trouvent dans ce texte et nous commençons donc de suite parce que le message sera assez long donc les deux paraboles, la parabole des dix vierges et la parabole du serviteur fidèle Introduction, nous voilà pour le dernier chapitre de Matthieu 24 et 25 nous commencerons par faire un court résumé des deux premières parties ce sont alors petit 1, ce sont Jean, Jacques, Pierre et André qui posent la question dans Marc 13, 1 lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit Maître regarde quelle pierre et quelle construction Jésus lui répondit vois-tu ces grandes constructions il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question donc là on voit bien qu'ils sont nommés et que ce n'étaient pas tous les disciples qui ont posé cette question mais simplement quatre disciples, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir La formule de l'évangile de Marc est différente de celle de l'évangile de Matthieu Matthieu 24, 1 comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vous voyez là c'est plus général et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde là par contre par rapport à la question elle est plus précise nous voyons que dans l'évangile de Marc il y a une précision qui n'existe pas dans l'évangile de Matthieu et à l'inverse nous remarquons que dans l'évangile de Matthieu la question est formulée différemment la conclusion c'est que vous ne pouvez pas comprendre les textes en lisant simplement une version comme celle de Matthieu 24 qui est la plus souvent prise délaissant celle de l'évangile de Marc et de Luc c'est la première voie sans issue si vous commentez un texte sans d'autres textes de la parole petit 2 les disciples pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester prochainement Luc 19,11 ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître cela est important de le souligner car la réponse de Jésus de Jésus Christ se fera effectivement sur le futur proche qui est la destruction de Jérusalem mais il va donner des éléments concernant le futur éloigné l'évangile de Matthieu 24 donne cette impulsion en parlant de son avènement et de la fin du monde 3 Jésus leur explique ce qui se passera dans le futur proche à savoir la destruction de Jérusalem et le fait qu'il ne restera pas pierre sur pierre c'est un temps où Dieu devra abréger les jours à cause des élus et du cannibalisme à Jérusalem encerclé par les légions romaines Jésus pleura sur Jérusalem Lévitique 26,27 que nous avons vu au deuxième message si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles c'était déjà prophétisé dans la loi Dieu savait qu'elle sera l'issue du peuple d'Israël dans les temps futurs voir aussi ce nouveau texte que j'ai trouvé qui répète un petit peu cette même chose Jérémie 19,6 C'est pourquoi voici les jours viennent d'île éternelle où ce lieu ne sera plus appelé Tophète et Vallée de Beninom mais où l'on l'appellera Vallée du Carnage J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie Je donnerai leur cadavre en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur ses plaies Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles Les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie Texte très très fort de Jérémie et puis surtout ce qui avait été prophétisé déjà dans la loi en Lévitique 26-27 Je vous conseille de relire tout le chapitre 26 de Lévitique parce que c'est cette formule Je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés qui est dite maintes fois dans ce chapitre 26 4. Le futur éloigné est le signe du fils de l'homme dans le ciel et son retour sur le montion Les astres qui s'assombrissent précèdent l'arrivée du grand roi C'est cette génération qui verront ces astres et les signes dans le ciel qui ne passera pas que tout se réalise Matthieu 24-29 Aussitôt après ces jours de détresse Le soleil s'obscurcira La lune ne donnera plus sa lumière Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire Matthieu 24-27 Car comme l'Euclair part de l'Orient Il se montre jusqu'en Occident Ainsi sera l'avènement du fils de l'homme 5. La téléportation céleste concerne effectivement l'église ou l'enlèvement puisque l'enlèvement est une forme de téléportation céleste Alors que la téléportation terrestre concerne les Israélites qui seront rassemblées à Jérusalem par l'envoi des anges avec les trompettes authentissantes Ne pas confondre les différentes trompettes qui sont mentionnées dans la Bible La septième trompette et la descente du grand dragon sur la terre Il n'a rien à voir avec les trompettes authentissantes des anges rassemblant les élus Et ce n'est pas non plus le signal de l'enlèvement Matthieu 24-40 Alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé De deux femmes qui moudront à la meule l'un sera pris et l'autre laissé Veillez donc puisque vous ne savez quel jour votre serviteur, votre seigneur viendra Et pas, comment dire, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement Ce qui est important dans ce verset Quel jour où votre seigneur viendra Apocalypse 12-9 Et il fut précipité le grand dragon Le serpent ancien appelé le diable et Satan Celui qui séduit toute la terre Il fut précipité sur la terre Et ses anges furent précipités avec lui C'est, comment dire, la septième trompette Rien à voir avec l'enlèvement Six personnes ne connaissent le jour et l'heure de son retour A ne pas confondre avec l'enlèvement Matthieu 25-13 Qui est la fin, comment dire, de la parabole des dix vierges Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure Donc on parle bien quand dire du retour Et non de l'enlèvement dans cette formule Formule qui est déjà annoncée en Matthieu 24-42 Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour Votre seigneur viendra Sept, c'est dans ce schéma qu'il faut comprendre La déclaration, il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Et alors tous ceux qui invoquent le nom du seigneur Sera sauvé Texte qui ne s'applique qu'à la fin de la dernière semaine Ou septaine C'est-à-dire les semaines d'années de Daniel Pour le peuple d'Israël Matthieu 22-13 Alors le roi dit aux serviteurs Il y a lui les pieds et les mains Et j'étais lu dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs et des grincements de dents Car il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus C'est la parabole des noces Et acte 2-20 Le soleil se changera en ténèbres Et la lune en sang Avant l'arrivée du jour du seigneur De ce jour grand et glorieux Alors quiconque invoquera le nom du seigneur Sera sauvé Il faut d'abord que le soleil se change en ténèbres Que la lune devienne du sang Et que le seigneur Avant l'arrivée du seigneur Et c'est dans cette période d'attente Où les gens qui invoqueront le seigneur Seront sauvés Ça fait un petit peu Mention de ce qui s'est passé Quand dire dans le désert Avec le serpent des reins Où celui qui regardait Quand dire au serpent des reins Était finalement sauvé Quand dire de sa blessure Il y a donc là Effectivement un acte de foi Cet acte de foi Il sera certainement répété A ce moment là Où il faudra effectivement invoquer Quand dire le nom du seigneur Pour être sauvé Dans cette terrible semaine De l'apocalypse Qui va s'abattre sur la terre La fin du résumé Termine donc avec ce verset de acte de 20 Et nous commençons donc La fin quand dire du chapitre 24 Le seigneur Jésus Christ laisse deux paraboles Pour les personnes qui seront de cette génération Qui verront les astres s'assombrir La parabole du serviteur fidèle Et puis on le verra par la suite La parabole quand dire des dix vierges Donc Petit a Matthieu 24, 45 On s'était arrêté à 24, 44 Sur l'ancienne Sur la dernière vidéo Donc on reprend maintenant ici A partir quand dire de Matthieu 24, 45 J'ai marqué version seconde 1910 On le verra aussi avec la version semeur Et on va s'arrêter déjà sur ce premier verset Qui est une question quand dire du seigneur Quel est donc le serviteur fidèle Et prudent que son maître a établi sur ces gens Pour leur donner la nourriture au temps convenable Trois choses Le serviteur fidèle La nourriture au temps convenable Vu qu'on est dans un sens spirituel Et le mot établi Luc 12, 42 Toujours version 1910 Qui reprend la même chose que Matthieu Et le seigneur dit Quel est donc l'économe fidèle et prudent Que le maître établira Vous voyez qu'ici il y a marqué A établi Mais ici il est marqué Et établira Donc c'est au futur Sur ces gens Pour leur donner la nourriture au temps convenable Relisons maintenant ce verset Dans la version semeur Donc le verset de Matthieu 24, 45 Quel est le serviteur fidèle Est censé à qui le maître a confié Le soin de veiller sur l'ensemble De veiller sur l'ensemble de son personnel Pour qu'il distribue à chacun sa nourriture Au moment voulu Et Luc 12, 42 Le seigneur répondit Quel est le gérant fidèle Et censé A qui le maître confiera le soin De veiller sur son personnel Pour qu'il donne à chacun Au moment voulu La ration de blé Qui lui revient Un petit peu différent Le premier élément à distinguer Dans ce verset 45 Et le temps employé Matthieu est au passé Composé Tandis que Luc est au futur Sur le même sujet Bien évidemment Comme il s'agit d'un temps Dans le futur éloigné La formule de Luc est plus précise Alors que celle de Matthieu Est plus sous-entendue Il était important Pour ce verset Qui n'est jamais commenté De Matthieu 24 De s'être penché un peu dessus A la relecture de ces deux versions Et sur ces deux évangiles On commence déjà mieux A comprendre le sens N'oublions pas Qu'il s'agit d'une question Continuons l'analyse Plus profondément Au travers d'une lecture Thématique de la Bible Et là nous allons sauter Juste après la parabole Des dix vierges Puisque là il est question Quel est le serviteur fidèle Et juste après la parabole Des dix vierges Nous avons la parabole Des talents Alors moi je l'appelle La parabole Comme dire du serviteur fidèle Et nous allons donc lire le texte Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs Il leur remissait bien Il donna cinq talents à l'un Deux à l'autre Un au troisième A chacun selon sa capacité Voilà En gras Très important A chacun selon sa capacité Et il partit Aussitôt celui qui avait reçu Cinq talents s'en alla Les fit valoir Et il gagna cinq autres talents De même Celui qui avait reçu deux talents En gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu qu'un Alla faire un creux dans la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après Le maître et ses serviteurs De ses serviteurs Revint Et il leur fit rendre compte Celui qui avait reçu Les cinq talents S'approcha En apportant cinq autres talents Et il dit Seigneur tu m'as remis Cinq talents Voici j'en ai gagné J'en ai gagné cinq autres Son maître lui dit C'est bien Bon Et Fidèle Serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup Dans la joie de ton maître Celui qui en avait reçu deux S'approcha aussi Il dit Seigneur tu m'avais remis deux talents Voici j'en ai gagné deux autres Son maître lui dit C'est bien Bon Et Fidèle Serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie De ton maître Celui qui n'avait reçu Qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur je savais Que tu es un homme dur Qui moissonne Où tu n'as pas semé Et qui amasse Où tu n'as pas rané J'ai eu peur Je suis allé cacher Ton talent dans la terre Voici Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Serviteur Méchant Et paresseux Donc là nous avons Deux catégories de personnes Le bon serviteur Et le serviteur Méchant et paresseux Très important Parce qu'en définitive Celui qui est paresseux Est assimilé A un méchant serviteur Tu savais Que je moissonne Où je n'ai pas sommé Et que j'amasse Où je n'ai pas vané Il te fallait donc Remettre mon argent Au banquier Et à mon retour Je retirerai Ce qui est à moi Avec un intérêt Otez lui Donc le talent Et donnez-le A celui qui a Dix talents Car on donnera A celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera On notera même Ce qu'il a Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres Du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements De dents Vous verrez Vous verrez qu'à chaque fois Qu'il y a Un chapitre Ou si vous voulez Une parabole Qui est donnée Ça termine toujours Un petit peu Quand dire Sur ce ton là Jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements Dedans Nous allons le voir A la lecture Plus bas Alors le fil rouge Quand dire Dans ce texte là Et quand dire Le Et le verset 29 Car on donnera A celui qui a Il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera Même ce qu'il a Fil rouge Verset donc 29 On continue la lecture On a vu Matthieu On voit maintenant Marc Marc 13,34 Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Laisse sa maison Remet l'autorité A ses serviteurs Indique à chacun sa tâche Selon sa capacité En haut Là c'est indique A chacun sa tâche Et ordonne au portier De veiller Veillez donc Car vous ne savez Quand viendra Le maître de la maison Ou le soir Ou au milieu de la nuit Ou au champ du coq Ou le matin Craignez qu'il ne vous trouve Endormi à son arrivée Soudaine Ce que je vous dis Je le dis à tous Veillez Donc craignez Qu'il ne vous trouve Endormi On comprend bien Que c'est peut-être Un sommeil spirituel Dans ce sens là Maintenant Luc 19-11 Il écoutait ces choses C'est la parabole Des mines Qui est très similaire A la parabole Des talents Il écoutait ces choses Et Jésus Ajouta une parabole Parce qu'il était Prédéiré Jérusalem Et qu'on croyait Qu'à l'instant Le royaume de Dieu Allait paraître On comprenait Que dans l'esprit Quand on dit Des israélites On s'attendait A ce que le royaume De Dieu Se manifeste Mais Le Seigneur Jésus Qui connait Toutes choses Va donner Effectivement Deux paraboles Alors dans Matthieu C'est la parabole Des talents En Luc C'est la parabole Des mines Et vous comprenez bien Que ce sont deux paraboles Qui se complètent Il dit donc Un homme de haute naissance S'en alla dans un pays Lointain Pour se faire investir De l'autorité royale Et revenir ensuite Bah il parle de lui-même Il appela Dix De ses serviteurs Alors là C'est un Un petit clin d'œil A la parabole Des dix vierges Il appela Dix De ses serviteurs Leur donna Dix mines Et leur dit Faites les valoir Jusqu'à ce que je revienne Mais ses concitoyens Le haïssaient Et ils envoyèrent Une ambassade Après lui Pour dire Nous ne voulons pas Que cet homme Règne sur nous Bon C'est la situation Actuelle Aujourd'hui On ne veut pas Surtout Quand on est Du côté de Jérusalem Que Jésus Soit reconnu Comme le Messie Donc Ses concitoyens Le haïssait Et ils envoyèrent Une ambassade Après lui Pour lui dire Nous ne voulons pas Que cet homme Règne sur nous Lorsqu'il fut De retour Après avoir été Investi De l'autorité Royale Il fut Appeler Auprès de lui Les serviteurs Auxquels il avait Donné l'argent Afin de connaître Comment chacun L'avait fait valoir Le premier Le premier vin Et il dit Seigneur Ta mine a rapporté 10 mines Chiffre 10 Il lui dit C'est bien Bon serviteur Parce que tu as été fidèle Le fidèle serviteur En peu de choses Reçoit le gouvernement De 10 villes Chiffre 10 Le second vin Et il dit Seigneur Ta mine a produit 5 mines Chiffre 5 Comme dans la parabole De 10 vierges 10 Et 5 Et il lui dit Toi aussi Sois établi Sur 5 villes Un autre vin Il dit Seigneur Voici ta mine Que j'ai gardée Dans un linge Car j'avais peur de toi Parce que tu es Un homme sévère Tu prends ce que tu n'as pas déposé Et tu moissonnes Ce que tu n'as pas semé Et il dit Je te juge Sur tes paroles Méchant serviteur Serviteur fidèle Et le méchant serviteur Tu savais que je suis un homme sévère Prenons ce que je n'ai pas déposé Déposé Et moissonne ce que je n'ai pas semé Pourquoi donc N'as-tu pas mis mon argent Dans une banque Afin qu'à mon retour Je le retirasse Avec un intérêt Puis il dit A ceux qui étaient là Otez lui la mine Et donnez là A celui qui a des mines Et il lui dit Seigneur Il a déjà des mines Je vous le dis On donnera A celui qui a Mais à celui qui n'a pas On ôtera même Ce qu'il a Au reste Amenez ici mes ennemis Qui n'ont pas voulu Que je régnasse sur eux Et tu es-les en ma présence Voilà Grosse polémique Sur ce verset là En définitive Ici Il Il On parle Comment dire De la seconde mort Et tu es-les en ma présence Ceux qui vont aller Finalement Dans les ténèbres Puisque vous voyez Dans cette parabole Les choses se sont dites D'une manière Si vous prenez Celle qu'on dirait De Matthieu Vous voyez Que Celle Dans celle de Matthieu Voilà Là où Jetez-les Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements Dedans C'est la seconde mort Ici C'est exprimé Différemment Mais C'est Comme Celui de Matthieu Qu'il faut le comprendre Puisque les deux paraboles Sont identiques Simplement C'est dit D'une manière différente Là le fil rouge C'est le verset 26 Je vous le dis On donnera A celui qui a Mais à celui qui n'a pas On notera Même ce qu'il a Fil rouge Verset 26 Voilà Trois paraboles Qui sont exprimées De trois manières différentes La parabole des talents Et celle des mines Se ressemblent Mais on comprend bien Que le vrai dénominateur commun Est le serviteur fidèle Il faut néanmoins Rappeler pourquoi Le Seigneur parlait En paraboles Et à qui Il parlait En paraboles C'est un sujet Ultra important Qui a échappé A beaucoup De ceux qui commentent La parole de Dieu Matthieu 13 34 Jésus enseigna Toutes ces choses Aux foules En employant Des paraboles Il ne leur parlait Pas Sans paraboles Ainsi se réalisait La parole Du prophète Je leur parlerai A l'aide de paraboles Je leur annoncerai Des secrets cachés Depuis la création Du monde Psaume 78 Verset 2 J'ouvre la bouche Pour parler en paraboles J'annonce la sagesse Du passé Depuis la création Du monde J'annonce la sagesse Du passé Ézéchiel 17 2 Fils d'homme Propose une énigme Raconte une parabole A la communauté D'Israël Déjà Quand dire Les paraboles Étaient dites Du temps Quand dire Des prophètes C'était dit Pour le peuple Quand dire D'Israël Et ça n'a rien à voir Quand dire Avec l'église On va continuer La lecture Ézéchiel 21 5 Alors je m'écriais Ah Seigneur éternel Ils me disent À mon sujet Il ne fait que Débiter des paraboles Ézéchiel 24 3 Raconte une parabole A la communauté Rebelle Dis-lui Voici ce que déclare Le Seigneur éternel Par la marmite Mais là en place Il y a une suite après Osée 12 11 J'ai parlé aux prophètes Et je leur ai donné Des révélations En grand nombre Je parlerai encore En parabole Par des prophètes La question Est toute simple C'est de savoir Pourquoi on parle En parabole Pourquoi Jésus Parlait en parabole Et cette question Elle a été posée Par les disciples Et par les douze apôtres A Jésus Matthieu 13 10 Vous allez voir que Beaucoup de l'argumentation Ou des textes Qui vont être proposés Viennent principalement Quand on dit De l'évangile de Matthieu Donc Matthieu 13 10 Alors ses disciples S'approchèrent Et lui demandèrent Lui demandèrent Pourquoi te serres-tu De parabole Pour leur parler Il leur répondit Vous avez reçu Le privilège De connaître Les secrets Du royaume des cieux Eux ne l'ont pas reçu Fil rouge Car à celui Qui a On donnera encore Jusqu'à ce qu'il soit Dans l'abondance Mais à celui Qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Voici pourquoi Je me sers de parabole Pour leur parler C'est que Bien qu'ils regardent Ils ne voient pas Et bien qu'ils écoutent Ils n'entendent pas Et ne comprennent pas Pour eux s'accomplit Cette prophétie Désaïe Vous aurez beau entendre Et vous ne comprendrez pas Vous aurez beau voir De vos propres yeux Et vous ne saisirez pas Voyez le verset 12 C'est le fil rouge ici Fil rouge verset 12 Qui en fait On a vu ça Dans la parabole Des talents Avec Matthieu On a vu ça Avec la parabole Des mines Dans l'évangile Quand on dit De Luc Et à la fin On a la conclusion C'est dehors Dans les ténèbres Là où il y aura Des pleurs Et des grincements Dedans Alors On notera même Ceux qui là Ils avaient l'élection Ils avaient Quand on dit Les lettres Quand on dit Ils avaient la loi Ça ne leur a Servi à rien Finalement Du coup Quand on dit Il y aura des pleurs Et des grincements Dedans Mais à celui Qui a accepté Qui a compris Quand on dit Les choses Celui là On lui donnera Encore en plus Donc Ici Car le coeur De ce peuple Est devenu insensible On parle bien d'Israël On ne parle pas Comment dire De l'église Ils ont fait La sourde oreille Et ils se sont Bouchés les yeux De peur que leurs yeux Ne voient Et que leurs oreilles M'entendent De peur Que leur coeur Ne comprenne Et qu'ils ne se tournent Vers moi Et que je les guérisse Vous au contraire Vous êtes heureux Et vos yeux voient Et vos oreilles Entendent Vraiment Je vous l'assure Beaucoup de prophètes Et de justes Ont désiré Voir ce que vous voyez Mais ne l'ont pas vu Ils ont désiré Entendre ce que vous entendez Ils ne l'ont pas entendu Alors le coeur De ce peuple Est devenu Insensible Ils ont fait La sourde oreille Ils se sont bouchés Quand dire Les yeux Ils ont endurci Quand dire Leur coeur Esaïe 6 8 J'entendis la voix Du Seigneur Disant Qui en verrais-je Donc ça C'est le texte Des Haïs Qui nous explique Que Jésus reprend Pour leur faire comprendre Quelque chose Qui en verrais-je Et qui marchera pour nous Je répondis Me voici Envoie-moi Il dit alors Va Et dit à ce peuple C'est quand dire Israël Vous entendrez Et vous ne comprendrez point Vous verrez Et vous ne saisirez point Rends insensible Le coeur De ce peuple Endurcis Ses oreilles Et bouche-lui les yeux Pour qu'il ne voit point De ses yeux Et n'entend point De ses oreilles Ne comprenne point De son coeur Ne se convertisse Point Et ne soit Point guéri En définitive On comprend Que C'est un petit peu Un peu comme pour Pharaon En Egypte Pharaon avait Endurci son coeur Du coup Le Seigneur Il a rajouté Quand dire Une couche Et il a subi Quand dire Les dix plaies Et ce peuple Quand dire Il a effectivement Endurci Quand dire Sa voix Endurci Quand dire Ses oreilles Il avait la sourde oreille Il ne voulait pas voir Il ne voulait pas comprendre Donc il est tombé Donc il est tombé Dans un sommeil Spirituel Et Dieu Quand dire A rajouter Une couche derrière Et il dit Bon bah Quand dire Tu leur parleras Du coup En parabole Comme ça Ceux qui ont l'esprit Ils vont pouvoir comprendre Les secrets du royaume de Dieu Et puis quand dire Ceux qui n'ont pas l'esprit Ils vont rester Dans leur sommeil spirituel Je dis Jusqu'à quand Seigneur Et il répondit Jusqu'à ce que les villes Soient dévastées Et privées d'habitants Jusqu'à ce qu'il n'y ait Personnes dans les maisons Et que le pays Soient ravagé Par la solitude Jusqu'à ce que l'éternel Est éloigné les hommes Et que le pays Devienne un immense désert Et s'il reste encore Un dixième des habitants Ils seront à leur tour Anéantis Mais comme le térébinte Et le chêne Conservent leurs troncs Quand ils sont abattus Une sainte postérité Renaitra de ce peuple Du coup là Dans ce verset On comprend que Il faut qu'il y ait L'arbre qui soit abattu Mais à la fin de toute chose A la fin de la soixante dixième Semaine de Daniel Pour ceux qui ont De la connaissance Sur ce sujet Et bien il y aura Un petit reste Un petit troupeau Il y aura Comme les sept mille Qui étaient Qui n'avaient pas fléchi Le genou devant Baal Alors que le peuple Comptait Ces hommes armés En centaines de milliers Voir On avait dépassé Je crois le million Quand David avait fait recenser Son armée C'était Satan Qui l'avait excité Il s'appuyait Sur sa propre force Il avait reçu Il avait vu Qu'il avait plus d'un million d'hommes Alors du coup Sept milles Ça ne fait pas beaucoup Sept milles Qui n'ont pas fléchi Le genou devant Baal A cette période là Autant Qu'on dit Donc Des lits Et Nous voyons ici L'arbre abattu Donc Le tronc Les branches Il y a tout qui disparaît Mais Il va rester Une petite souche De la souche Qu'on dit Il va renaître Une petite partie C'est les 144 000 Qui sont en Apocalypse Quelque part Et Ceux-là Candère Ils seront effectivement Sauvés Alors le prophète Répondit Me voici Envoie-moi C'est le prophète Qui répond Mais Ici Esaïe Signifie L'éternel A sauver C'est un petit peu Si vous voulez Comme Jésus-Christ Qui signifie Le sauveur envoyé Donc Ici Esaïe Qui se prononce Yécha Presque comme Yéchoa Yécha Yéchoa Et Ya Candère C'est l'éternel Et presque comme Yéchoa Esaïe Est une préfigure Dans ce contexte Du fils de Dieu Jésus-Christ Conclusion C'est bien Pour les brebis Perdus d'Israël Que les paraboles Sont dites Et cela ne concerne Absolument pas L'église Car à nous Le privilège De connaître Les secrets Du royaume Des dieux Des cieux Nous a été donné Aucune parabole Ne concerne l'église C'est si flagrant Quand on y pense Que même Les pharisiens A l'époque Savaient que Jésus Disait des paraboles Les concernant Luc 29 Les principaux Les principaux sacrificateurs Et les scribes Cherchèrent à mettre La main sur lui A leur même Mais ils craignirent Le peuple Ils avaient compris Que c'était pour eux Que Jésus Avait dit cette parabole Ils avaient eux Ils avaient eux Ce qui devaient être annoncé Ce qui devaient être annoncé Voilà le serviteur fidèle Fidèle Comme serviteur Serviteur fidèle C'est ce qui fait référence Donc A la parabole des talents Et à la parabole des mines Le serviteur fidèle Comparé maintenant Avec la fin du verset De Matthieu 24, 45 Pour leur donner La nourriture Au temps convenable Vous comprenez Que là Il ne s'agit pas De pain seulement Hein Vous avez compris Qu'il ne s'agit pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu En quelque sorte Qui va être Le conducteur Comme serviteur Pour donner La nourriture spirituelle Dans le futur éloigné C'est à dire Pendant la dernière semaine Ou septaine de Daniel Et bien mon avis Est qu'il s'agit Quand on dirait De témoins de l'apocalypse C'est eux Qui vont rendre témoignage Et qui vont être Les meneurs Quand on dirait Pendant cette période là Pour faire le contrepoids Avec le mal Qui sera installé Simplement Chacun pourra aussi Avoir son rôle Parmi le peuple Relisons Matthieu 24, 14 Il en sera Comme d'un homme partant Pour un voyage Appela ses serviteurs Et leur remis ses biens Il donna cinq talents A l'un Deux à l'autre Et un au troisième A chacun Selon sa capacité Donc durant Quand on dirait Cette période là Chacun va recevoir Effectivement Une capacité Quand on dirait A faire un travail Il marque 13, 34 Il en sera Comme d'un homme Qui partant Pour un voyage Laisse sa maison Remet l'autorité A ses serviteurs Et il indique A chacun Sa tâche Et on donne Aux portiers De veiller L'enfant de Dieu Nous ramène A la nouvelle naissance Et non à la loi C'est l'ordre de Melchisedec Par rapport A l'ordre d'Aaron L'ordre d'Aaron C'est les serviteurs L'ordre de Melchisedec Ce sont les enfants de Dieu Jean 1, 11 Elle est venue Chez les siens Et les siens Ne l'ont point reçu Nous ne voulons pas Que cet homme Règne sur nous Mais à tous ceux Qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu On passe de serviteurs A enfants de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu 1 Jean 3, 2 Bien aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que cela Lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables A lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Magnifique versé Jean 15, 15 Je ne vous appelle plus Serviteurs Parce que le serviteur Ne sait pas Ce que fait son maître Il n'a pas Il n'a pas En définitive Reçu Forcément La révélation De ce qui va se faire Mais je vous ai appelé Ami Parce que je vous ai fait Connaître Tout ce que j'ai appris De mon père Il faut retenir La différence De statut Et non du service En tant qu'action Bien évidemment L'enfant de Dieu Est au service aussi Quand on est de Dieu Donc c'est aussi Quelque part un serviteur Mais c'est une question De statut Sous l'ancienne alliance On avait le statut De serviteur De l'éternel Sous la nouvelle alliance On a le statut D'enfant de Dieu Et ce n'est pas la même chose Le statut Sous l'ancien régime Les serviteurs de l'éternel Qui se transforme à la croix À la réception Du Saint-Esprit Par celui D'enfant de Dieu Du coup La théorie Pourtant avancée Par plusieurs commentateurs Reconnus Qui fait le parallèle Entre les sept paraboles Et les sept églises De l'apocalypse Tombe à l'eau Car même si les mystères Du royaume de Dieu Nous sont dévoilés Les paraboles Concernent avant tout Les serviteurs de Dieu Et non les enfants de Dieu Ceci étant dit Il y a toujours un enseignement Aussi pour l'enfant de Dieu Mais de manière indirecte B Alors on a vu le premier verset Et vous avez vu tout ce qu'on a pu dire déjà Sur ce premier verset On va aller un petit peu plus vite Et on va finir Quand dire Les derniers versets Quand dire de Matthieu 24 Heureux ce serviteur Que son maître à son arrivée Trouvera Faisant ainsi Je vous le dis en vérité Il l'établira sur tous ses biens Mais si c'est un méchant serviteur Voyez qu'on leur a reprise Par rapport à la parabole des talents Et par rapport à la parabole des mines Qui disant lui-même Mon maître tarde à venir Il se met à battre ses compagnons S'il mange et boit avec les ivrognes Le maître de ce serviteur Viendra le jour où il ne s'y attend pas Et à l'heure qu'il ne commette pas Ça concerne bien Le jour et l'heure qu'on ne connaît pas Ça concerne bien le serviteur Il le mettra en pièce Il lui donnera sa part Avec les hypocrites C'est là qu'il y aura Des pleurs et des grincements dedans C'est la fin Quand dire de la parabole des talents Et des mines Matthieu 25-30 Et le serviteur inutile J'étais dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements dedans Là on est dans la parabole des talents Matthieu 25-46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel Mais les justes à la vie éternelle Alors ça on le verra un peu plus tard Dans le texte Matthieu 25-12 Donc là on est dans la parabole des dix vierges Mais il répondit Je ne vous connais pas Veuillez donc Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure Vous voyez c'est la fin de chaque petit chapitre A l'intérieur du chapitre Bon La structure du texte est particulière Car la première parabole Commence avec le serviteur fidèle Puis la parabole des dix vierges Puis on revient sur la parabole du serviteur fidèle La parabole des dix vierges Est comme enchâssée En fait le départ du texte Du serviteur fidèle Est une question que le Seigneur développe D'abord avec la parabole des dix vierges Puis par la parabole des talents Ou du serviteur fidèle Et la parabole des dix mines Et la parabole des dix mines Ben il y a dix serviteurs Et puis c'est dix villes Ou cinq villes Parce qu'il a rapporté dix mines Et cinq mines Comme dans la parabole des dix vierges Où on parle du chiffre dix Et où on parle du chiffre cinq Commençons donc enfin Avec en arrière-plan Le serviteur fidèle Et le serviteur méchant A expliquer verset par verset La parabole des dix vierges Vous l'aurez compris Les vierges sages Sont les serviteurs fidèles Et les vierges folles Sont les serviteurs méchants Et paresseux Quoi de plus logique De la parabole des dix vierges Matthieu 25.1 Alors le royaume des cieux Sera semblable à dix vierges Qui ayant pris leur lampe Allèrent à la rencontre de l'époux À la rencontre de l'époux Le alors Indique que le contexte est plus haut Et que de ce fait La parabole des dix vierges Est attachée aux paraboles Des serviteurs fidèles Alors La parabole qu'on dirait des dix vierges Ce n'est pas un tout suffisant Ce n'est pas quelque chose Qui est détaché du contexte Du serviteur fidèle Et du serviteur méchant Elle est comprise à l'intérieur Donc c'est une manière D'expliquer quelque chose Ça a été alimenté Et ça a été encadré Par La parabole des talents Et des dix mines Et donc c'est dans ce contexte-là Qu'il faut comprendre La parabole des dix vierges Si vous séparez Comme un tout suffisant Et que vous expliquez La parabole des dix vierges Vous pouvez extrapoler Et c'est ce qui se passe Quand on dirait À l'heure actuelle On est dans une polémique Infernale Quand on dirait Sur cette parabole Et si vous ne lisez pas le contexte Vous allez être automatiquement À côté Quand on dirait De la vérité Concernant le chiffre dix Il faut expliquer Quand on dirait Les paraboles Comme Jésus Expliquait les paraboles Le champ C'est le monde Ceux qui font la moisson Ce sont les anges Et ainsi de suite Il n'y a pas Quand on dirait À faire de grands discours Il faut dire Ça c'est ça Et ça c'est ça Alors Concernant le chiffre dix Le chiffre dix C'est la responsabilité Le chiffre dix Nous ramène à la loi Et à la responsabilité Du peuple d'Israël Devant l'éternel Les dix commandements Sont aussi appelés Les dix paroles Exode 24 34-28 Moïse fut là Avec l'éternel 40 jours et 48 Il ne mangea point de pain Il ne but point d'eau Et l'éternel écrivit sur les tables Les paroles de l'alliance Les dix paroles De Théronome 14 L'éternel écrivit sur les tables Ce qui avait été écrit Sur les premières Les dix paroles Qu'il vous avait dites Sur la montagne Au milieu du feu Le jour de l'assemblée Et l'éternel me les donna Mais il faut aussi parler Des autres dix Dans la parole de Dieu Ceux qui appartiennent au diable En effet Les dix cornes de la bête Qui sont en relation Avec les dix doigts de pied De la statue de Nebuchadnezzar Les pieds en partie De fer et d'argile Alors du coup C'est bien vrai J'ai dix doigts de pied J'ai dix doigts de main Et cinq sont à gauche Et cinq sont à droite C'est quand même curieux La création Vous ne trouvez pas ? La création nous enseigne des choses Quand on les considère Romains Épître Romain Phrase de Paul Je peux être partagé Entre le vieil homme Et la nouvelle créature En moi Quel sera alors Mes choix ? Comment j'utiliserai Ma responsabilité Au travers de ces choix ? Vous savez C'est ce qu'on appelle La marche dans la sanctification Jésus quand dire nettoya Finalement les pieds Quand dire de ses serviteurs Quelle sera notre marche ? Quelle sera notre action ? Quelle est notre responsabilité ? Nous avons dix doigts de pied Nous avons dix doigts de main Comment nous allons les utiliser ? Ça c'est une question Que chacun doit se poser Concernant les vierges Les vierges sont les démoiselles d'honneur Qui accompagnent la mariée Alors on ne va pas de suite Expliquer pourquoi Mais on va faire Un petit voyage Dans l'Ancien Testament Pour voir quelques versets Et avoir une sensibilisation Déjà Sur ce que sont les vierges Alors On aurait pu parler De la parabole Des dix jeunes filles Car dans l'Ancien Testament La jeune fille La jeune fille Est une vierge Et c'est bien pour cela Que le terme Jeune fille vierge Est souvent mentionné Dans l'Ancien Testament Juge 21-12 Ils trouvèrent parmi les habitants De Jabès en Galade Quatre cents jeunes filles vierges Qui n'avaient point connus d'hommes En couchant avec lui Et les amènerent Dans le camp Asilo Qui était au pays de Canaan Vous savez que la tribu de Benjamin Avait été effacée Des douze tribus Et pour reconstituer Cette tribu Alors il faut savoir que Benjamin Est le seul Qui est né Quand on dira Bethléem Et qui veut dire Le fils de ma droite Il y a quelque chose d'important Les cinq doigts à droite Les cinq doigts à gauche Vous allez comprendre un petit peu Comment tout cela Quand on dira Se mélange au travers Quand on dira De certains versets Ils trouvèrent Donc les quatre cents Le quatre cents Vous savez que C'est le chiffre La dernière lettre hébraïque C'est le tav Qui a valeur numérique Quatre cents Et que le tav Et notre lettre T Quand on dira En français Et c'est la seule lettre Qui représente une croix C'est pour ça que Dans l'hébreu ancien Quand on écrivait le tav C'était une croix couchée Ça faisait presque un X C'était une croix couchée Alors quatre cents Jeunes filles vierges Donc on a la croix On a les jeunes filles vierges Et on a le camp Asilo Silo Qu'on dira Qui veut dire l'envoyer Donc en définitive C'est la même signification Que Christ Christ qui signifie aussi Envoyer C'est juste un petit clin d'oeil Pour ce verset là De juge 21-12 Un roi 1-2 Ses serviteurs lui dirent Que l'on cherche pour monseigneur le roi Une jeune fille vierge Esther 2 verset 2 Alors ceux qui servaient le roi Dirent qu'on cherche pour le roi Des jeunes filles vierges C'est le terme Jeunes filles vierges On trouve également cette expression Alors j'ai pas mis tous les versets J'ai pris simplement le fait Quelques exemples Parce qu'on trouve souvent Qu'on dit cette expression Dans l'Ancien Testament On trouve également cette expression Assez souvent dans l'Ancien Testament Vierge fille 2 Consultons quelques versets Roi 19-21 Voici la parole de l'éternel A prononcer contre lui Elle te méprise Elle se moque de toi La vierge fille de Sion Elle hoche la tête après toi La fille de Jérusalem Sous-entendu la vierge Fille de Jérusalem Jérémie 14-17 Dis-leur cette parabole Cette parole Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour Et elles ne s'arrêtent pas Car la vierge fille de Mon peuple a été frappé d'un grand coup D'une plaie très dolivreuse Lamentation 1-15 Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers Au milieu de moi Il a rassemblé contre moi Une armée Pour détruire mes jeunes gens Le Seigneur a foulé au pressoir La fille La vierge Fille de Judas Lamentation 2-10 Les anciens De la fille de Sion Sont assis à terre Ils sont muets Ils ont couvert leur tête de poussière Et ils se sont revêtus de sac Les vierges de Jérusalem Vous voyez La fille de Sion Les vierges de Jérusalem C'est pareil Laissent retomber leur tête vers la terre Lamentation 2-13 Que dois-je te dire A quoi te comparer Fille de Jérusalem Qui trouvait de semblable à toi Et quelle consolation te donnait Vierge Fille de Sion Vous voyez Alors là c'est dans le sens inverse Là vous avez la fille de Sion Les vierges de Jérusalem Et là vous avez les filles de Jérusalem Vierge fille de Sion C'est dans l'autre sens Car ta plaie est grande comme la mer Qui pourra te guérir Concernant la lampe Mais on reviendra Après qu'on est sur Les demoiselles d'honneur On aura Une explication Quand on passera Sur le chiffre 5 On a vu le chiffre 10 Mais le chiffre 5 Les explications Que nous allons donner Vont reprendre Bien évidemment Le chiffre 10 Et vont nous donner Plein d'explications Il y a un gros chapitre Sur le 5 Concernant la lampe La lampe ce sont nos pensées Et nos paroles Psaume 119-105 Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Verset très connu Donc si ta parole est une lampe La lampe est une parole Mais les paroles Elles ne peuvent être dites Que s'il y a aussi Quand on a les pensées Qui vont avec au départ C'est parce que je des pensées Que je m'exprime Proverbe 24-20 Car il n'y a point de venir Pour celui qui fait le mal Le serviteur méchant La lampe des méchants s'éteint Alors ce verset là Il faut l'imprimer Celui là La lampe des méchants s'éteint Ah bon pourquoi Les méchants ils ont aussi une lampe Bah oui Parce qu'ils ont tous une parole Ils ont tous des pensées Simplement Leurs paroles et leurs pensées Bah ça ne voit rien Donc ça s'éteint C'est une lampe qui s'éteint Proverbe 31-38 La femme vertueuse De Proverbe Qui est en définitive Une figure de l'église Elle sent que ce qu'elle gagne Est bon Sa lampe ne s'éteint point Pendant la nuit On y reviendra Sur la femme vertueuse De Pierre 1-19 Et nous tenons d'autant plus certaine La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une lampe Qui brille dans un lieu obscur Comme à des paroles Qui vous donnent de la lumière Pour les temps éloignés Pour le futur éloigné Jusqu'à ce que le jour Vienne apparaître Et que l'étoile du matin L'étoile du matin Bah c'est le Seigneur Je suis l'étoile du matin En Apocalypse Se lève dans vos cœurs Concernant la rencontre Bah la Concernant la rencontre Bah l'attente de la rencontre Le voile du temple Du coup nous avons Les vierges folles et sages Qui vont à la rencontre De l'époux Il faut différencier Ceux qui s'approchent De Dieu avec le Saint-Esprit Et ceux qui s'approchent De Dieu sans avoir Le Saint-Esprit Pour s'approcher De Dieu le Père Il faut franchir Le voile du temple Pour se retrouver Dans le lieu très saint Là où le Seigneur Peut nous rencontrer Le Seigneur le Père Exode 27-21 Aaron et ses fils arrangeront Ses lampes Dans l'attente de la rencontre Devant le voile Qui cache le coffre De l'Arche Donc de l'acte de l'Alliance Pour qu'elle brûle Du soir au matin Devant l'Éternel C'est la loi en vigueur A perpétuité Pour les Israélites Dans toutes les générations Vous savez que Le chandelier Il avait L'huile à l'intérieur Il passait Dans les sept lampes C'est le Saint-Esprit En nous Exode 28-40 Tu feras aussi Pour les fils d'Araon Des tuniques Des ceintures Des turbans Un signe de gloire Et de dignité Tu revêtiras ton frère Et ses fils De ses ornements Tu les conféreras L'onction Pour les investir De leur charge Et les consacrer A mon service Comme prêtre Tu feras aussi Des caleçons de lin Allant des reins Aux cuisses Pour cacher leur nudité Aron et ses fils Les porteront Quand ils entreront Dans la tente De la rencontre Ou quand ils s'approcheront De l'hôtel Pour faire le service Dans le lieu saint Ainsi Ils ne se rendront pas Coupables D'une faute Qui entraînerait Leur mort Alors Vous voyez Là Il est aussi question De la seconde mort Le lieu Quand il y a des ténèbres Là où il y a Des pleurs Et des grincements De dents Qu'est-ce que tu fais là Toi T'es rentré Par où Pour être là Et comment T'as pas D'habits de noces Lié lui les pieds Parabole des noces Et mettez le Comment dire Dans le lieu Obscur Là où il y a Des pleurs Et des grincements De dents Il y avait quelqu'un Qui est arrivé A monter là-haut Mais il n'avait pas Qu'en dire D'habits de noces Vous voyez Que dans l'attente De la rencontre On se retrouve Avec les lampes Avec un apparat Vestimentaire Et si on n'avait pas ça Et bien Ils ne se rendront Pas coupables D'une faute Qui entraînerait Leur mort Exode 30 6 Tu placeras l'autel Devant le voile Qui cache le coffre De l'alliance Devant le propriciatoire Vous savez C'est les deux anges Qui couvrent le coffre C'est tout D'une même pièce C'est le socle Avec les deux anges On appelle ça Le propriciatoire Qui est au-dessus De l'acte de l'alliance A l'endroit Où je te rencontrerai Hébreu 10 19 Ainsi donc frère Puisque nous avons Au moyen du sang De Jésus Une libre entrée Dans le sanctuaire Donc là Où le Seigneur Peut nous rencontrer Par la route nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est-à-dire de sa chair C'est-à-dire la croix Où il a été crucifié Et puisque nous avons Un souverain Sacrificateur Établi sur la maison De Dieu Il était serviteur Quand il était Sur la terre Donc sacrificateur Il est accompli Quand il est à la loi Approchons-nous Aller à sa rencontre Approchons-nous Avec un cœur sincère Dans la plénitude De la foi Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience Et le corps La vie d'une eau pure Nous avons La rencontre Aller à sa rencontre Nous avons La foi Nous avons Le baptême Le corps lavé D'une eau pure Et nous avons Le sang Surtout De Jésus-Christ Donc de la croix Qui nous purifie De tout péché Nous avons tout Qu'on dit dans ce verset-là Verset 22 De Matthieu 25 2 Donc le deuxième verset De Matthieu 25 De la parabole Des dix vierges Cinq d'entre elles Était folles Et cinq sages Les folles En prenant leurs lampes Ne prirent point d'huile Avec elles Mais les sages Prirent avec leurs lampes De l'huile dans des vases L'huile C'est l'onction Du Saint-Esprit Et les vases Sont des personnes Le chiffre 5 Et celui de l'esprit Toutes les dimensions Du temple Sont des multiples De cinq Toutes les dimensions Du tabernacle Sont des multiples De cinq David pour terrasser Le Goliath A pris cinq cailloux Dans la rivière Concernant le chiffre 5 L'Esprit Saint La nouvelle naissance Nombre 7 53 Et pour le sacrifice D'action de grâce Deux bœufs Vous savez que Mon joug est léger Dans les évangiles C'est à dire que Un joug C'est un morceau de bois Et on met Deux bœufs A l'intérieur Action de grâce Deux bœufs Nous avons Le premier bœuf C'est moi Et Ah bah c'est Jésus Christ Voilà C'est celui Qui marche avec le Christ Cinq béliers Cinq boucs Cinq agneaux D'un an Pour le sacrifice D'action de grâce Vous voyez là Trois fois cinq Encore Une connotation trinitaire La cinquième lettre de l'alphabet hébraïque Reçoivent un nouveau nom Comme en Apocalypse Où ceux qui reçoivent un caillou blanc Reçoivent un nom nouveau Que seuls eux connaissent La parabole des mines Mystérieusement emploie de nouveau Le chiffre dix et cinq Dans la parabole des mines Un reçoit la gouvernance de dix villes Et l'autre de cinq villes Jésus a rompu les cinq pains Pour les cinq mille hommes Marc 8, 19 Quand j'ai rompu les cinq pains Pour les cinq mille hommes Combien de paniers de morceaux Avez-vous emporté ? Douze Le répondirent-ils Un Samuel 17, 40 Il prit son bâton En main Et choisit Dans le torrin Cinq cailloux bien lisses Qu'il mit dans le sac de berger Qui lui servait de besace Et s'affronta la main Il s'avança vers le Philistin Goliath Quand on va Quand on veut Finalement Terrasser Quand on veut dire Des géants Qui sont devant nous Qui nous empêchent Quand on veut dire éventuellement D'avancer Et bien il faut y aller Quand on veut dire Par la foi Ce ne sera ni par la force Et ni par autre chose Mais par mon esprit Chiffre cinq Il a pris cinq cailloux Il a lancé le premier caillou Il a fait mouche Parce qu'il est parti avec l'esprit Et là on va attaquer Un gros morceau Enfin un gros morceau Un morceau Très dense C'est aussi un peu comme une parabole 1 Samuel 25-39 David Qui signifie le bien-aimé A pris que Nabal Nabal qui signifie le sceau L'insensé Et le rustre Était mort Et il dit Béni soit l'éternel Qui a défendu ma cause Dans l'outrage Que m'a fait Nabal Et qui a empêché son serviteur David serviteur De faire le mal L'éternel a fait retomber La méchanceté Ah méchant serviteur La méchanceté C'est le sceau L'insensé C'est le rustre Sur sa tête Et c'est Dieu Qui l'envoie Dans les ténèbres Là où il y aura des pleurs C'est normal Que ce soit Dieu Qui a fait la chose L'éternel a fait retomber La méchanceté de Nabal Sur sa tête David a envoyé Proposé à Abigail Qui était l'ancienne femme Donc de Nabal Le père est ma joie Voilà ce que signifie Abigail Le père est ma joie De devenir sa femme David le bien-aimé Demande à Celle qui représente Le père est ma joie Donc à une communauté Quand on dit De croyants Qui adorent le père De devenir sa femme Les serviteurs de David Du bien-aimé On va dire peut-être les anges Arrivèrent chez Abigail A Carmel C'est le grand jardin C'est la signification De Carmel Ils lui reparlèrent ainsi David nous a envoyé vers toi Afin de te prendre Pour sa femme Elle se leva Elle se prosterna Le visage contre terre Et dit Voici ta servante Sera une esclave Pour laver les pieds Des serviteurs de mon Seigneur Petit clin d'œil A ce que Jésus avait fait C'était effectivement De laver les pieds Des douze apôtres Mais il avait aussi dit Lavez-vous les pieds Les uns les autres Ou sanctifiez-vous Les uns les autres Ou confessez-vous Vos péchés Les uns les autres Ou tous ces versets Qu'on doit faire Les uns les autres Pour aller Et qu'on est de l'avant Voilà On le retrouve ici Voici ta servante Sera une esclave Pour laver les pieds Des serviteurs De mon Seigneur Alors Faites attention De ne pas appeler Qu'on est votre épouse Votre servante Parce que Qu'on est d'avoir Quelques coups de casserole Qu'on a sur la tête Et aussitôt Abigail Partit monter sur un âne Ah bah tiens Comme le Seigneur Quand il est rentré En Jérusalem Et l'accompagné De Cinq jeunes filles Et voici Quand on dit Les cinq guerres Je sage Celle qui est La mariée Avec le marié Accompagnée Dans le mariage Juif Ou israélite Il y a toujours Comment dire Des demoiselles d'honneur Qui sont présentes Et elles sont Au nombre de cinq Cinq jeunes filles Celles qui ont l'esprit Alors c'est peut-être Pas forcément Cinq En termes de nombre Mais Bien évidemment On comprend Que On utilise des images Pour faire comprendre Quelque chose Donc aussitôt Abigail Partit sur Monter sur un âne Accompagnée De cinq jeunes filles Elle suivit Les messagers Du bien-aimé Et devint sa femme Donc nous avons bien Texte incroyable Qui montre Le bien-aimé Avoir raison Sur les insensés Et les sots Celui-ci demande Le mariage A celle qui représente Ce dont l'on perd Céleste fait la joie Cette demande Se fait dans le grand jardin Par les serviteurs Ou messagers Selon que le malak En hébreu Messager Peut être aussi traduit Par les anges Abigail Qui représente Ceux qui adorent Le père Céleste Se prosterne Et sera la servante Esclave volontaire Pour laver les pieds Des serviteurs Du Seigneur Tout comme Jésus En son temps Est venu comme serviteur Et a mis le comble A son amour En lavant les pieds Des apôtres Abigail représente aussi La paix Car elle est montée Sur un âne Comme le Christ lui-même Est montée sur un âne En entrant dans Jérusalem Je pense que tout le monde Sait que le roi Montée sur un âne Est symbole de paix Alors que le roi Montée sur un cheval Est symbole de guerre C'est ainsi que l'on fait La différence Entre la première venue De Christ Qui arrive sur un âne À Jérusalem Et la seconde venue De Christ Qui arrive sur un cheval blanc Vous l'aurez compris Abigail représente l'église Celle qui deviendra L'épouse de Christ Elle suit Les messagers Ou anges de Dieu Accompagnés de Cinq jeunes filles Vierges Dans ce texte Vous avez le bien-aimé Les sots Et les insensés Le père céleste Les serviteurs Les messagers Ou anges Ceux qui adorent Le père céleste Qui est l'épouse de Christ Et les cinq jeunes filles Vierges Nous avons donc bien Les vierges sages Et ceux qui sont Insensés Ou sots Ou fous Ainsi Dans la logique Du serviteur fidèle En Matthieu 25 Les dix vierges Se composent De cinq jeunes filles Sages Et de cinq jeunes filles Foles Celles qui adorent Le père céleste Et celles qui sont Loin de lui On comprend que Les cinq vierges Ne sont pas L'épouse Mais accompagnent L'épouse Du reste Il faut préciser Que dans le temple De Salomon Il y avait Dix chandeliers Dont cinq à droite Et cinq à gauche Comme les doigts de la main Et comme les doigts des pieds Deux chroniques Quatre sept Il fit dix chandeliers d'or Selon l'ordonnance Qui les concernait Il les plaça Dans le temple Cinq à droite Cinq à gauche Ecclesiastes 10-2 Leur cœur du sage Est à sa droite Et le cœur de l'insensé Est à sa gauche Matthieu 25-33 Il mettra les brebis À sa droite Et les boucs À sa gauche C'est dans Matthieu 25 C'est ce qui suit La parabole des talents C'est le troisième paragraphe Le premier paragraphe C'est la parabole Des dix vierges Enchassé Comment dire Dans la parabole des serviteurs avec la fin de Matthieu 24 et la partie qui est dans Matthieu 25 et là on continue, on va le voir tout à l'heure par un troisième paragraphe vous comprenez, il parle des brebis qui sont mises d'un côté et des boucles qui sont mises de l'autre côté vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a la croix du Père ceux qui sont à sa droite sont ceux qui ont reconnu comme sauveur parmi les serviteurs et ceux qui sont à sa gauche ne l'ont pas reconnu après la parabole des talents ou du serviteur fidel qu'avons-nous celui qui fera le tri entre les brebis et les boucs simplement dans ce passage et dans ce paragraphe cela s'adresse à Israël et aux nations très important de le signaler concernant l'huile l'huile c'est l'onction du Saint-Esprit c'est l'enseignement un Jean de 27 pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné donc c'est l'onction concernant l'huile c'est l'onction d'huile c'est l'enseignement concernant les vases c'est les croyants parce que l'huile il faut bien le mettre dans quelque chose et l'onction quand on reçoit l'onction c'est pas pour les objets c'est pas pour des animaux c'est pour des gens qui croient en Dieu Romains 9, 21 le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil c'est qui le vase d'honneur et le vase d'un usage vil ce sont bien les gens qui sont créés de la main de Dieu c'est nous soit le méchant serviteur ou soit le serviteur fidèle 3 Matthieu 25, 5 comme les poutardais toute s'assoupir et s'endormir au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à sa rencontre concernant l'assoupissement et le sommeil égal endurcissement Romains 11, 25 car je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sage c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement sommeil spirituel jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dispensation de la grâce concernant la voix qui crie au milieu de la nuit c'est l'église alors deuxième gros passage à comprendre au milieu de la nuit cet homme eut une frayeur Ruth 3, verset 8 il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds il dit qui es-tu ? elle répondit je suis Ruth ta servante et tant ton aile sur ta servante car tu as le droit de rachat symbole de l'église il dit qui soit béni de l'éternel ma fille ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches maintenant ma fille ne crains point je ferai pour toi tout ce que tu diras tout ce que tu diras demandez-moi quand on a tout ce que vous voulez il vous sera accordé il est marqué c'est l'église là là c'est l'église là par contre car comme pour Abigail car toute la porte de mon peuple c'est que tu es une femme vertueuse Proverbe 31,18 la femme vertueuse elle sent que ce qu'elle gagnait bon sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit au milieu de la nuit cet homme est une frière il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds c'est l'église tu as le droit de rachat la femme vertueuse de Proverbe 31 regardez la signification de Ruth sachant qu'elle sera la femme de Boz Boz cet homme qui signifie en lui et la force il n'y a que le Seigneur qui avait la force finalement de sauver aussi ceux qui étaient parmi les nations Ruth signifie amitié une amie belle fille de Naomi épouse de Boz et grand mère de David Ruth une nouvelle fois une image de l'église qui se tient au pied de Jésus Christ Jésus dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis alors ici Ruth signifie justement une amie alors que les mohabites n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'éternel pourtant Ruth l'ami qui se tient au milieu de la nuit au pied du Seigneur sera la femme de Boz et la grand mère de David elle est rachetée par celui qui en a la force cette amie qui est une femme vertueuse et qui a sa lampe qui ne s'éteint point pendant la nuit et celle qui porte la lumière de l'évangile durant le moment où les divierges sont dans l'endurcissement du sommeil c'est l'église qui est en capacité de dire allez à sa rencontre de votre Messie elle qui n'est plus vierge mais mariée à Christ 4 Matthieu 25 7 alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent les sages répondirent non il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous rappelez-vous Proverbe 24 20 car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal la lampe des méchants s'éteint donnez-nous de votre huile de votre enseignement car nos lampes s'éteignent car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal la lampe des méchants s'éteint Matthieu 25 26 son mec lui répondit serviteur méchant et paresseux tu savais que je moissonne ou que je n'ai pas semé que jamais je n'ai pas vanné tu n'as rien fait durant toute ta vie pour le Seigneur tu ne t'es même pas posé la question tu as juste ce qu'on t'a donné tu l'as mis dans un linge et puis tu dis on verra bien quand dire plus tard et terminé concernant le réveil égal 70e semaine de Daniel quand les jeunes filles vierges auront compris que l'enlèvement de l'église aura eu lieu alors il va y avoir ou de la téléportation céleste alors il va y avoir un réveil mais dans le peuple d'Israël ce réveil n'est pas comme on l'imagine des fois pour l'église c'est un petit troupeau qui comprendra les événements ceux de la souche qu'on dirait de l'arbre qui est abattu dans l'Ésaïe 6 nous ne serons plus sous le temps de la grâce mais de la dernière semaine du prophète Daniel la 70e semaine de Daniel pourquoi ? parce que Daniel 9,24 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pas sur l'église sur ton peuple celui d'Israël et sur la ville sainte la capitale pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le Saint des Saints durant cette dernière semaine les jeunes filles vierges devront préparer leur lampe pour être guidées au milieu de la nuit nous avons vu que la lampe est la parole de Dieu celles qui ont de l'huile c'est à dire le Saint-Esprit seront se guider dans cette terrible dernière semaine les folles nous l'avons vu ce sont les méchants serviteurs nous avons vu aussi que la lampe des méchants s'éteint en effet si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit vous restez dans un système de la parabole où les choses sont cachées ainsi il est naturel que les folles qui n'ont pas d'enseignement demandent à celles qui ont l'esprit de partager celui-ci simplement le croyant qu'il soit dans la grâce ou dans les tribulations ne peut qu'avoir que les arts de l'esprit c'est une notion qui est peu développée dans le monde des croyants que je vais vous expliquer 2 Corinthiens 1.22 lequel nous a marqué aussi d'un saut et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit 2 Corinthiens 5.5 et celui qui nous a formés pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit ces versets sur les arts de l'esprit montrent que nous n'avons qu'une partie de l'esprit de Dieu et pas la totalité que nous devrions avoir il est donc impossible de ce fait de partager notre huile notre esprit notre enseignement quelque part avec une personne comme au temps de Moïse où le Seigneur avait pris une part du Saint-Esprit qui était sur lui pour le donner aux 70 anciens concernant l'achat d'huile c'est obtenir l'enseignement acheter de l'huile c'est tout simplement acquérir de l'huile ou acquérir le Saint-Esprit et celui qui le vend c'est le Saint-Esprit lui-même dans ce contexte il faut remettre ces versets sur la venue du Fils de l'homme quand les astres commenceront eux-mêmes à s'éteindre c'est dans ces moments où la lumière commence à disparaître qu'alors celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé il y aura un acte de foi qu'on dira faire souvenez-vous acte 2 le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur ce jour grand et terrible et glorieux alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé mais vous voyez les arts de l'esprit il n'est pas dit qu'il a mis là en fait on a un détail on en parle peu de ce détail mais ce détail est très important à comprendre on se pose plein de questions encore sur la parole et quand nous serons là-haut on ne se posera plus de questions tout le monde le sait ça pourquoi ? c'est parce que là-haut on aura la totalité de l'esprit qui doit nous être affecté peut-être parce qu'on aura été fidèle telle manière ou telle manière on aura une portion d'esprit un peu plus grande quand on regarde Élie et Élisée je veux une double portion d'esprit tu demandes quelque chose de difficile alors quelle sera effectivement notre lumière et quelle sera notre portion quand on regarde l'esprit dans l'éternité ça on le sait pas par contre ici on se pose tellement de questions encore dans la parole de Dieu pourquoi ? parce qu'on n'a qu'une portion quand on regarde de l'esprit de Dieu on n'a pas la totalité quand on regarde de ce qui doit nous revenir et peut-être que le fait de marcher dans la sanctification et sur la terre va déterminer la portion de lumière quand il est dit que chaque étoile c'est l'apôtre Paul qui le dit chaque étoile diffère en lumière les étoiles finalement c'est ce qui éclaire quand on regarde la terre pendant la nuit on a le soleil du matin c'est le Christ on pourrait dire que la lune c'est Moïse parce que c'est un astre mort mais qui reflète quand on regarde la lumière quand on regarde de Christ donc c'est l'ombre des choses à venir et les étoiles ce sont tous ceux qui croient qu'on dirait au Seigneur et du coup quand on dirait le ciel raconte la gloire qu'on dirait du Seigneur comme il est dit quand on dirait dans l'Epsom Matthieu 25,10 donc 5 Matthieu 25,10 pendant qu'elles allaient en acheter les poids arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres vierges vinrent et dire Seigneur, Seigneur ouvre-nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ce passage nous montre l'arrivée du Seigneur c'est cette arrivée dont on ne connaît ni le jour ni l'heure il n'y a aucun rapport avec l'enlèvement de l'église mais bien la position que son peuple terrestre c'est-à-dire Israël aura durant la 70 semaines de Daniel la parabole la parabole des dix serviteurs et la parabole des dix vierges nous montrent quels seront les méchants et les paresseux et ceux qui seront et qui seront ceux qui durant leur vie auront fait valoir ce que le Seigneur a donné à ses serviteurs selon leur capacité l'arrivée soudaine pour celui qui ne prend point garde aux paroles du Maître le temps de réaliser ce qui se passe la porte sera fermée il n'est pas dit que les folles ont obtenu l'huile nécessaire mais elles deviendront conscientes de ce qui se passe elles viendront frapper à la porte pour dire Seigneur Seigneur ouvre-nous et cela me fait penser au discours de Jésus toujours dans la Dieu où il dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux Matthieu 7,21 ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux on pourrait presque faire ici Philouge mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai comme dans la parabole des dix vierges je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité les paraboles sont une forme de jugement pour ceux qui n'ont pas l'esprit et qui et qui et qui permet de faire le tri entre le méchant serviteur et le serviteur fidèle pendant qu'il dénigre celui qui ne dévide que des paraboles il s'amasse un trésor de colère sur sa tête Romain 2.5 mais par ton endurcissement et par ton coeur impénitent tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu le fils de l'homme troisième paragraphe dans le chapitre 25 on va bien écouter ce paragraphe là aussi le fils de l'homme dans sa gloire Matthieu 25.31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations Israël compris seront assemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec le bouc il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes béni de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi les justes lui répondront Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu ou t'avons-nous vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi et le roi répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges quand on dit qu'il n'y a pas de châtiment éternel rien que ce verset là il met tout le monde d'accord allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges et nous saurons que ceux qui n'ont pas été ceux qui ont été des serviteurs méchants ils iront dans le même lieu car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité il répondit aussi Seigneur quand avons-nous vu ayant faim ou soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté il le répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle ici le verset pivot est le verset 40 suivi du verset 45 la question est qui sont les frères du roi des rois hein regardez je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères donc les frères du roi Matthieu 12,50 vous le savez car quiconque fait la volonté de mon père fil rouge seigneur, seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père fil rouge car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère hébreu de 11 car celui qui sanctifie le fils et ceux qui sont sanctifiés les croyants descendent tous d'un même père le père céleste c'est pourquoi il me prend point à honte de les appeler ses frères version Martin parce que le seul qui traduit descendent tous d'un même père c'est dans la version Martin que vous l'avez et c'est la version la plus juste pour la compréhension dans un monde où les chrétiens est la communauté la plus persécutée dans le monde l'avertissement est donné aux nations Israël compris si vous persécutez les chrétiens le châtiment éternel est devant nous tous ceux qui empêcheront le royaume de Dieu avancer ou qui persécuteront les frères et sœurs ne seront pas dans la volonté de Dieu ils seront comme Caïn qui tua son frère Abel ils seront comme le méchant serviteur qui est paresseux ils seront comme les vierges folles ou comme les invités qui n'étaient pas dignes du royaume des cieux Matthieu 22.08 Matthieu 22.08 puis il dit à ses serviteurs et bien les noces sont apprêtées mais ceux qui aient été conviés n'en étaient pas dignes on parle de qui là ? on ne parle pas de l'église alors il faut parler maintenant ayant compris tout cela encore quelque chose où il y a une polémique il faut parler de ce verset de 2 Corinthiens 11.2 qui dans tout ce contexte crée la polémique 2 Corinthiens 11.2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure vierge pure les dix vierges voilà on fait le ben non c'est pas comme ça qu'on fait pour comprendre les choses je mets aussi une autre version très intéressante celle de la Bible des peuples pour une fois version B D P avec vous je deviens jaloux et c'est une jalousie de Dieu car vous êtes la jeune fille vierge et pure que j'ai fiancée à son unique époux je vous ai offert à Christ très fort je vous ai offert à Christ et c'est une bonne traduction mais il faut comprendre tout le sens de ce verset de 2 Corinthiens 11.2 je vous ai offert à Christ je vous ai fiancé à un seul époux 1 Corinthiens 4.15 car quand vous auriez dix mille mètres en Christ vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ par l'évangile Romains 2.16 c'est ce qui paraîtra au jour où selon en évangile Dieu juzura par Jésus Christ les actions secrètes des hommes l'évangile de Paul le cinquième évangile c'est l'évangile pour les nations évangile qu'est-ce que signifie le mot évangile c'est la bonne nouvelle quand Jésus est venu il est venu vers les brebis perdues d'Israël et il y a eu la bonne nouvelle pour quand on dit les brebis perdues d'Israël et par la suite l'Esprit Saint Jésus déjà sur le chemin de Damas mais l'Esprit Saint quand on dit après par le conseil des anciens va envoyer donc envoyer c'est la signification du mot aussi apôtre un apôtre c'est un envoyé va envoyer Paul et Barnabas donc deux autres apôtres vers les nations donc il y a une bonne nouvelle pour ceux qui étaient les brebis perdus qui étaient sous l'ancienne alliance les serviteurs de Dieu et quand on dit la bonne nouvelle pour les nations il y aura même un sixième évangile qui est mentionné en Apocalypse avec cet ange qui annonce un évangile éternel pendant la soixante-dixième semaine de Daniel l'évangile éternel où il demande à ce que les gens justement se convertissent j'ai plus la référence sous la main mais si vous lisez le passage de cet ange qui annonce un autre évangile c'est une autre bonne nouvelle donc bonne nouvelle pour le peuple d'Israël bonne nouvelle pour les nations bonne nouvelle pour la fin des temps et il faut le comprendre comme ça il faut comprendre que les quatre évangiles ça a été pour le peuple d'Israël surtout sur le plan de la prophétie et de ce qui va se passer après on comprend bien sur le plan de la morale si je dis tu ne tueras point qui fait partie de la loi c'était vrai au temps du jardin du jardin d'Éden qu'à un Abel ce sera valable aussi qu'on dira en Apocalypse c'est à dire que la morale elle c'est quelque chose qui traverse les dispensations qui traverse les âges les milliers d'années elle concerne tout le monde tuer quelqu'un c'est pas bien tout le monde le sait et dans tous les âges tout le monde le sait simplement ce qui est dit quand on est dans les quatre évangiles est tourné vers Israël d'ailleurs les douze apôtres leur ministère était tourné vers les circoncis alors que c'est Paul qui sera tourné vers les incirconcis c'est un verset c'est un verset qu'on veut dire que vous avez j'ai plus la référence sous la main mais ils se sont donné la main d'association est-il dit et nous nous sommes mis d'accord pour que les douze aillent vers les circoncis et que moi j'aille vers qu'on dire les incirconcis Pierre était l'apôtre des circoncis et l'apôtre Paul était l'apôtre des incirconcis c'est un autre verset qui est dit dans le même contexte donc on revient à nos moutons quand on est sur le verset de 2 Corinthiens 11 2 c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes l'évangile de Paul 5ème évangile l'évangile pour les nations version Martin car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai unis à un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste version Ostervald car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste voilà Martin Ostervald qui sont les plus anciennes en traduction lue régulièrement on va dire ça comme ça ils sont d'accord c'est pas fiancé c'est unis dans ces deux versions on traduit par unis au lieu de fiancé on sous-entend que la fiancée n'a pas eu une consommation du mariage avant d'être marié on sous-entend que unis exprime la consommation du mariage du coup entre ces deux traductions ma compréhension balance il faut donc ne pas se focaliser sur un seul verset et aller dans l'ensemble des textes pour comprendre mieux le sujet de l'union nous avons un texte qui mettra tout le monde d'accord sans équivoque possible laissant la polémique loin derrière Ephésiens 5.30 en version Martin car nous sommes membres de son corps et tant de sa chair et de ses os c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et il s'unira à sa femme le jardin d'Éden est une préfiguration de Christ et de l'église et les deux seront une même chair pourquoi parce que l'église car nous sommes membres nous les frères là c'est plus qu'on est les serviteurs là ce sont les enfants de Dieu car nous sommes membres de son corps et tant de sa chair et de ses os il s'unira à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair ce mystère est grand or je parle de Christ et de l'église point terminé sujet clos du reste ce passage nous fait penser à Abigail au Mont Carmel la future épouse qui est dans le grand jardin en Éden et oui Carmel c'est le grand jardin et à Abigail c'est celle comment dire qui le père est ma joie du reste Christ comme souverain sacrificateur ne pouvait épouser qu'une vierge comme il est mentionné dans les lois régissant les souverains sacrificateurs alors ici Lévitique 21 10 le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sur la tête duquel a été répondu l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés parce que dans la cette génose tout le monde a qu'on dira son apparat ne découvrira point sa tête ne déchirera point ses vêtements il n'ira vers aucun mort il ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère il ne sortira point du sanctuaire ne profanera point le sanctuaire de son dieu car l'huile d'onction de son dieu est une couronne sur lui très joli verset car l'huile d'onction de son dieu est une couronne sur lui nous avons tous qu'on est une couronne il y a bien des passages qui parlent de ce sujet là je suis l'éternel il prendra pour femme une vierge il ne prendra ni une veuve ni une femme répudiée ni une femme déshonorée ou prostituée mais il prendra une femme vierge parmi son peuple il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple car je suis l'éternel qui le sanctifie alors je suis conscient il y a beaucoup de données dans ce cours n'ayons pas peur qu'on aille des mots nous sommes tous à des niveaux différents de compréhension selon l'expérience que nous avons de la parole et j'étais souvent dans l'erreur sur ces textes qui comprend tout du premier coup les vierges sages sont les serviteurs fidèles qui ont reçu l'esprit de Dieu et connaissent la parole de Dieu les vierges folles ce sont les serviteurs qui ne font pas la volonté du père et persécutent les frères et les sœurs les unes sont une lumière pour les autres et les autres sombres dans les ténèbres finalement finalement ce n'était pas si compliqué il suffit souvent que Dieu nous ouvre les yeux pour voir les évidences voilà ce message est terminé n'hésitez pas à le partager et à le revoir si besoin à le revoir